Musique Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, nous poursuivons dans notre étude sur la connaissance révélée. Je sais que le sujet, en fait, pour certains, c'est quelque chose d'un petit peu mystérieux. C'est quoi sur la connaissance révélée? Quand on parle de la connaissance, on parle en fait de la révélation du texte biblique par le Saint-Esprit. Donc, on veut connaître la parole de Dieu parce que Jésus a dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Mais en fait, le mot « connaître » ici se réfère à un terme que les Juifs comprenaient comme étant le rapport sexuel entre l'homme et la femme. Donc, on parle ici d'une connaissance d'intimité. Et en ce qui concerne nous et Dieu, Dieu nous habite, n'est-ce pas? Mais souvent, on s'approche de la parole de Dieu d'une façon tellement terre à terre. On est là d'une façon intellectuelle. On veut comprendre les profondeurs de Dieu avec notre tête. Et oui, Dieu nous laisse conserver notre cerveau quand nous devenons enfants de Dieu. mais il ne s'attend pas qu'on va demeurer toujours avec une mentalité humaine, rationnelle, selon ce monde. Mais il nous appelle à être transformés par le renouvellement de notre intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, Dieu, il veut nous assister en fait. Il veut nous parler. Il veut nous révéler son cœur en étudiant la parole de Dieu. Donc, je dois être conscient. Si je m'approche de la Bible comme étant un autre livre et puis je pense que ma tête va tout saisir, je me trompe. Mais si je comprends en fait que ce livre est vivant, que cette parole est vivante et l'Esprit de Dieu veut me révéler les profondeurs du cœur de Dieu, et c'est merveilleux. On va parler toute cette semaine de la connaissance révélée, pas une connaissance simplement intellectuelle. Comme j'ai mentionné hier, il y a plusieurs chrétiens qui ont cette connaissance sur Dieu, qui connaissent beaucoup de choses, mais ils ne vivent même pas connectés avec Dieu. Ce qu'on veut faire, c'est vraiment être connectés avec le cœur de Dieu. Et aujourd'hui, on va parler en fait comment on peut vivre tous les jours, comment on peut vivre selon une intelligence divine. Et je sais, en parlant de ça, on peut se dire, bien, moi je suis juste une petite personne. Qui suis-je, moi, pour croire que je vais recevoir la connaissance de Dieu ou avoir une intelligence comme Salomon, par exemple. Moi, je suis juste une personne normale. Bien, nous sommes tous des personnes normales, n'est-ce pas? Nous sommes tous des anciens pécheurs, sauvés par grâce, mais heureusement parce que nous avons été sauvés. Dieu, aujourd'hui, veut nous parler. Il veut nous aider à comprendre les profondeurs de son cœur. Donc, j'aimerais simplement qu'on mette maintenant à l'écran un texte qu'on a vu hier. Je veux juste vous rafraîchir la mémoire concernant la connaissance révélée. Donc, la connaissance révélée n'est pas une connaissance naturelle acquise ou discernée par les cinq sens. Donc, l'étude biblique ne suffira pas. Vous devez apprendre à recevoir de Dieu. Amen. Et c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, vraiment. On doit apprendre à recevoir de Dieu. Parce que, vous savez, on n'est pas habitué à se positionner dans la foi pour recevoir de Dieu. On est habitué, si on va à l'école, par exemple, on a un livre, un manuel, on va étudier, on va se servir de notre tête. Et souvent, dans le corps de Christ, c'est ça qui se poursuit. On est là, on pense, OK, je me retrouve devant un livre et puis je vais étudier, je vais essayer de comprendre avec ma tête. Mais on va manquer beaucoup, beaucoup de choses si on fait ça. Ce qu'on veut faire, oui, c'est prendre ce livre merveilleux, mais comprendre que ce livre, c'est la parole vivante de Dieu. Et puisqu'elle est inspirée par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui est là avec vous, qui est en vous en même temps, si vous êtes un enfant de Dieu, et ce Saint-Esprit veut vous révéler les profondeurs du cœur de Dieu. Donc, soyez positionnés dans la foi pour ça. Donc, aujourd'hui, si je veux vivre, si je veux vraiment vivre selon cette intelligence renouvelée, qu'est-ce que je dois faire? Premièrement, je dois y croire. Oui, nous devons y croire. Dans Hébreu 10, verset 38, nous lisons, « Mon juste vivra par la foi. » Je dois croire que l'Esprit de Dieu va me parler. C'est la première chose. « Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Donc, Dieu veut qu'on soit dépendant de lui. Il veut qu'on soit dans la foi quand on s'approche de l'étude biblique. Amen. Et encore, toujours le même point, mais concernant la foi, dans Hébreu 11, verset 6, nous lisons, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc, Dieu nous dit, en fait, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, sa façon de faire les choses, et Dieu va s'occuper de toutes les autres choses dans notre vie. Mais je dois croire, en fait, que Dieu va se révéler à moi. » Donc, c'est le premier point. Donc, si vous êtes habitué de lire la parole de Dieu, si vous êtes même habitué de prier, de donner vos requêtes au Seigneur, mais vous n'êtes pas vraiment dans la foi, vous n'êtes pas dans cette attente que Dieu vous entend et qu'il vous exauce, aujourd'hui, prenez la décision que vous allez devenir une personne de foi. Amen. Deuxième chose, il ne faut pas se supprimer de ce privilège. Parce que des fois, on est là, comme j'ai déjà mentionné, on s'imagine, moi, je suis juste une petite personne simple. Nous sommes tous des personnes simples. Mais gloire à Dieu, quand l'Esprit de Dieu vient sur nous, c'est lui qui nous qualifie. Comme on a vu hier, on a lu, en fait, le récit où Salomon, le roi Salomon, a prié au Seigneur, lui demandant d'avoir un cœur qu'il pourrait entendre, un cœur intelligent. Et au début, il se supprimait, il s'imaginait, « Seigneur, moi, je suis assez jeune, je n'ai pas d'expérience et puis je vois ce peuple nombreux. » Il était intimidé par la charge. Mais parce qu'il réalisait, en fait, son besoin de Dieu, il a prié et son Dieu lui a dit, « Oui, je vais te donner la sagesse, mais aussi je vais te donner les autres choses que tu n'as pas demandé. Je vais te donner la richesse et la gloire et je vais te donner de longs jours. » Dieu est tellement bon et merveilleux, gloire à Dieu pour ça. Donc, il ne faut pas se supprimer. Parce que quand on se supprime, on s'imagine, « Je ne suis pas digne de ces choses, je ne suis pas digne ou je ne mérite pas. Pourquoi Dieu va me donner plus d'intelligence? Pourquoi? » Bien, je me supprime et en fait, c'est le diable qui veut que je me supprime. Il veut m'intimider. Mais je peux dire, « Non, Dieu veut m'accorder ses révélations. » Dans l'Op. 119, remarquez bien, ça, c'est tellement merveilleux. L'Op. 119 et au verset 130, nous lisons, « La révélation de tes paroles est claire. » « La révélation de tes paroles est claire. » Elle donne de l'intelligence au simple. Vous pouvez être la personne la plus simple sur la terre. Mais Dieu, si vous priez avec foi, comme on a vu hier, et vous voulez recevoir de Dieu, bien, il va vous donner ses révélations pour éclairer votre chemin. Littéralement, la parole de Dieu devient la lumière sur votre sentier. Amen. Donc, la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Donc, si vous êtes une personne simple, vous êtes choisi. Amen. Dieu vous choisit pour vous révéler ses mystères. Et on va aller ensemble maintenant dans 1 Corinthien, 1 Corinthien chapitre 1 au verset 26. Ce texte aussi va vous aider à comprendre, en fait, que Dieu ne veut pas faire d'exception de vous. Amen. Il veut vous inclure dans ses révélations. C'est merveilleux parce que quand nous savons que Dieu veut nous parler, on peut lire la parole de Dieu et s'approcher de la parole avec foi. Et pas simplement croire que, bon, je dois comprendre avec ma tête, mais même si je ne comprends pas avec ma tête, mon esprit peut comprendre. Et vous allez voir comment on va poursuivre dans cette étude. Vous verrez, quand vous priez en langue, Dieu va vous révéler des mystères. C'est absolument glorieux. Mais on poursuit aujourd'hui juste dans comment vivre, comment se positionner. La première chose, nous devons y croire. Deuxième chose, il ne faut pas se supprimer. 1 Corinthien chapitre 1, verset 26, nous dit, « Considérez, frères, que parmi vous, qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair. » Pas beaucoup de sages dans l'Église, selon la chair, selon les gens de ce monde. Ils peuvent voir les gens dans les Églises et se dire, à l'époque, bien, ce n'est pas des personnes qui sont forcément très impressionnantes dans le naturel. OK? Au verset, je poursuit dans le même verset, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Verset 27, « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde. » Peut-être que les gens ont dit, « Vous êtes un fou. » Mais Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise. Celles qu'on méprise. Dieu choisit les personnes qu'on méprise aujourd'hui, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. » Pourquoi Dieu fait tout ça? Pourquoi croyez-vous que Dieu choisit les faibles de ce monde? Ce qu'on dit, bien, cette personne ne vaut rien. Cette personne n'est pas impressionnante, selon la chair. Pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Au verset 29, « Afin que nulle chair se glorifie devant Dieu. » Donc, ce n'est pas par la chair qu'on arrive à avoir toute la connaissance. Non, ce n'est pas parce qu'on mérite quelque chose. Mais Dieu a choisi de se révéler à moi, à vous, afin que personne ne se glorifie devant Dieu dans la chair. Au verset 30, « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur. » Amen. Donc, ça, c'est tellement merveilleux de voir ce texte-là que Dieu, en fait, nous choisit tous. Si on veut s'approcher de lui, Dieu nous dit qu'il va s'approcher de nous. Et si on s'approche de lui avec un cœur sincère et on dit, « Seigneur, je veux entrer dans cette dimension de connaissance révélée, Dieu va répondre à notre prière. » Amen. Parce que la révélation de tes paroles éclaire, elle donne de l'intelligence au simple. Alléluia. Et je suis cette personne simple. Gloire à Dieu. Et la troisième raison pourquoi on peut, en fait, croire que Dieu nous appelle à vivre dans cette révélation divine, bien, en fait, c'est parce que Dieu nous appelle à entretenir une vie de révélation. Amen. Ça, c'est très important. Dieu vous appelle à entretenir cette vie de l'esprit. Vous savez, moi, j'aime un texte dans la parole dans 1 Jean chapitre 2, pardon, 1 Jean chapitre 3 au verset 20, qui nous dit que Dieu connaît toutes choses. Amen. Donc, Dieu connaît toutes choses. Nous sommes tous ensemble dans le corps de Christ. Nous allons tous dire, Amen, Dieu connaît toutes choses. Mais là, remarquez, dans 1 Jean chapitre 2 et au verset 20, nous lisons, « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, celui qui connaît toutes choses, et vous avez tous de la connaissance. » Ça, c'est intéressant. Donc, Dieu connaît toutes choses, 1 Jean 3, 20, et là, dans 1 Jean 2, 20, Dieu nous dit, « Vous avez tous de la connaissance. » Hallelujah. Parce que vous avez reçu l'onction. Vous avez, si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez reçu le Saint-Esprit en vous qui, lui, connaît toutes choses. Et puisque votre esprit, Amen, a le Saint-Esprit à l'intérieur, le Saint-Esprit habite en vous, vous êtes le temple du Saint-Esprit, bien, vous connaissez toutes choses. Votre esprit connaît toutes choses. Vous dites, « Bien, non, parce que je ne connais pas toutes choses. » La Bible dit que vous avez tous de la connaissance. En fait, vous avez celui qui connaît toutes choses qui habite en vous. En gros, c'est ça qu'on devrait comprendre. Donc, si je suis conscient que le Saint-Esprit qui m'habite connaît toutes choses, si moi, je ne connais pas des choses avec ma tête, peut-être que je me retrouve devant une situation difficile où je suis vraiment confus. « Seigneur, mais qu'est-ce que je dois faire? » Bien, des fois, je crie à Dieu, je dis, « Ah, Seigneur, est-ce que tu m'entends? » Et des fois, les chrétiens sont comme ça. Ils vont crier, « Seigneur, Seigneur! » Et puis, des fois, ils ont l'impression que le ciel est fermé. Vous n'avez pas besoin de crier très, très fort parce que le Saint-Esprit est en vous. Vous avez simplement besoin de prier et de dire, « Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, voici le défi. Voici la situation difficile. Et je suis à l'écoute du Saint-Esprit qui est dans mon esprit. Seigneur, révèle-toi à moi dans cette situation. » Et des fois, le Seigneur va simplement vous donner une référence biblique. Dans mon cas, le Seigneur a fait ça des fois. Juste une référence biblique. Des fois, en priant en langue, puisque le Saint-Esprit est en moi, en fait, on va aller ensemble dans Jude. Vous allez voir un texte, Jude chapitre 1, il y a simplement un chapitre dans Jude. Donc, Jude verset 20. Remarquez bien ceci. « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-mêmes sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. » Donc, je vais prier par le Saint-Esprit et quand je vais prier en langue, l'Esprit de Dieu va me révéler les choses que je vais faire. Des fois, Dieu va me donner un verset biblique. Des fois, Dieu va me parler dans un songe, dans un rêve. Des fois, c'est simplement une parole. Des fois, c'est une parole prophétique qui arrive. Mais Dieu me parle parce que, oui, Dieu a dit dans sa parole que mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes une brebis du Seigneur, n'est-ce pas? Et le Saint-Esprit vous parle. Ce texte me dit « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. » Ensuite, au verset 21, « Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. » Et tout ça est possible si je demeure sur le chemin de l'amour. Et j'ai prêché souvent sur la marche de l'amour et gloire à Dieu, vous pouvez visiter le site web emcitv.com et trouver les enseignements que j'ai faits parce que sans la marche de l'amour, ma foi ne peut pas fonctionner. Ma foi est agissante seulement par l'amour. Donc ça, c'est une chose très importante. Mais pour aujourd'hui, ce qu'on veut comprendre, c'est que Dieu nous appelle à entretenir cette relation d'intimité avec Dieu par le Saint-Esprit. Et là, on arrive vraiment à une grande révélation. Venez avec moi dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, verset 13 à 19. Vous allez voir ici qu'il y a une très bonne nouvelle. En fait, parce que tout enfant de Dieu est concerné ici. Si vous êtes un enfant de Dieu, c'est comme un enfant qui apprend à faire du vélo. Bien, une fois que vous allez apprendre, en fait, vous allez apprendre comment recevoir de Dieu, vous allez garder cette compréhension toute votre vie et vous pourrez toujours recevoir de Dieu. C'est comme ça qu'on arrive à vivre des révélations tous les jours. Amen. C'est hyper important. Sortez votre Bible, allez chercher votre stylo, votre carnet. On va lire ensemble Matthieu chapitre 16 et l'Esprit de Dieu est là avec vous en ce moment pour vous révéler cette grande vérité qu'on va voir ensemble. Donc, Matthieu chapitre 16, au verset 13. Nous lisons. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarie de Philippe, demandant à ses disciples. Remarquez bien, Jésus va poser une question à ses disciples ici dans Matthieu chapitre 16, au verset 13. Que dit-on que je suis, moi, le fils de l'homme? Voilà la question du Seigneur Jésus. Qui dit-on que je suis? Ils répondirent, donc les disciples vont répondre, les uns disent ce que tu es, Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Donc, les disciples ont répondu. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Jésus pose une question. Je veux vraiment rendre ça très, très simple, frères et sœurs. Vous allez comprendre quelque chose de formidable ici. Jésus, donc, repose la question. Et vous, que dites-vous que je suis? Qui dites-vous que je suis? Verset 16. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. Ici, Simon-Pierre a déclaré une grande vérité. Est-ce que Simon-Pierre avait commencé à discerner des choses intellectuellement? Est-ce que c'est par ses cinq sens? Est-ce que c'est par sa vision? Il avait vu des miracles? Est-ce que c'est parce qu'il avait entendu des grandes choses avec ses oreilles? Est-ce que, bref, c'est ses sentiments? Est-ce que c'est à cause des cinq sens qu'il est arrivé à une telle révélation? Remarquez bien ceci, au verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux. Premièrement, le mot heureux, c'est le mot makarios qui veut dire béni. Donc, j'aimerais mieux qu'on emploie ce terme-là. Tu es béni. En parlant à Pierre, tu es béni, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Remarquez bien là, Jésus a dit, ce ne sont pas la chair et le sang. En autre mot, ce ne sont pas à cause de tes cinq sens, ce n'est pas à cause de tes yeux, de tes oreilles charnelles, ta raison ou tes sentiments. Ce n'est pas à cause de ces choses, mais c'est mon Père qui t'a révélé ces choses-là. On se dit, wow, est-ce que Dieu peut me révéler des choses aussi aujourd'hui? Est-ce que moi aussi, je peux recevoir des choses de Dieu? Est-ce que vous pouvez recevoir des choses comme ça aussi? C'est une bonne question. Verset 18, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, c'est-à-dire, en grec, c'est le mot pétros, qui veut dire un roc ou une pierre, une petite pierre, et que sur cette pierre, cette pierre, qui est le mot pétra, qui veut dire rocher, une grosse pierre, je bâtirai mon église. » Certaines personnes ont dit, ah bien, Jésus a bâti son église sur Pierre, sur l'homme Pierre. Mais en fait, ici ce qu'on veut comprendre, Jésus a dit, je vais reprendre le texte au verset 18, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, cette petite pierre, cette petite roche, et que sur cette pierre, sur ce pétra, ce rocher, ou cette grosse pierre, sur ce rocher de connaissances révélées, en ce qui concerne le rocher Christ, je bâtirai mon église. » Vous allez dire, oui, mais c'est Christ la grosse pierre. Oui, oui, Christ est la grosse pierre si nous avons la révélation que c'est Christ les fondements de l'église. Amen. Mais si je ne comprends pas ces choses-là, je passe à côté. Mais là, ce texte-là, Jésus a dit à Pierre, « Je te dis que tu es pétros, tu es une petite pierre, mais sur cette pierre, le fait que toi, Pierre, tu as reçu la révélation que je suis, en fait, le Messie, puisque tu as reçu cette chose-là, qui n'est pas venue d'une façon intellectuelle, ce n'est pas à cause de tes cinq sens, mais parce que tu as reçu par révélation, tu as reçu cette connaissance, surnaturellement, à cause de ça, à cause de tout ça, sur ce rocher de connaissances révélées, je bâtirai mon église. » Hallelujah. Dans le français courant, nous disons, « La mort elle-même ne pourra rien contre elle. La mort ne peut rien faire contre la connaissance révélée. » Quand vous recevez de Dieu une révélation, quelqu'un peut vous citer la parole de Dieu et des fois contredire, par exemple, sur la bonté de Dieu. On peut croire que Dieu est infiniment bon et quelqu'un peut prendre des versets de l'Ancien Testament, par exemple, et puis là, la personne essaie de vous faire croire que Dieu n'est pas toujours bon, que des fois, Dieu est cruel et méchant, mais puisque vous avez une révélation, cette révélation est en vous, vous le savez que c'est vrai que Dieu est bon. Il n'y a rien, il n'y a aucun démon de l'enfer qui peut vous voler cette révélation-là. La mort elle-même ne pourra rien contre elle ou dans la version des peuples. Les forces de mort ne l'emporteront pas sur elle. Donc, Satan ne peut rien faire contre la révélation ou la connaissance révélée. Hallelujah. Et là, remarquez bien, Jésus a dit à Pierre, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. » Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi le Seigneur Jésus a dit à Pierre qu'il était pour lui donner les clés du royaume des cieux? En fait, Jésus lui disait, « Pierre, si tu sais recevoir la connaissance révélée, tu peux tout recevoir de mon Père et ce sans fin. Si tu sais recevoir de Dieu, je peux te donner les clés du royaume, cette autorité spirituelle avec des promesses. Je peux te donner ces choses-là. Dieu le Père peut te donner ces choses-là. Il peut te faire confiance si tu sais recevoir de lui la connaissance révélée. » Hallelujah. Il a dit, « Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux. » Pourquoi? Parce que cette personne, Pierre, n'était pas dépendante de son intelligence à ce moment-là, mais il était dépendant du Saint-Esprit. Il était dépendant de Dieu le Père. Hallelujah. Donc, remarquez bien ceci. Le Père fait confiance aux personnes spirituellement connectées. Si vous êtes connecté avec votre esprit qui est connecté avec l'esprit de Dieu, Dieu peut vous faire confiance avec des mandats, avec des consignes très précises. Il vous donne cette autorité spirituelle, sachant que vous allez faire exactement ce que le Père vous dit de faire. C'est là où vous ne tomberez pas dans la présomption. Vous ne commencerez pas à dire des choses qui ne sont pas selon la volonté de Dieu. mais vous pouvez déclarer ce que vous entendez votre Père dire, ce que votre Père vous montre. Hallelujah. Gloire à Dieu. Aussi, une vérité à saisir. Je ne peux rien recevoir de Dieu sans une révélation. Tout ce que je reçois de Dieu, véritablement, c'est par une révélation. Et remarquez bien, je n'ai pas dit sans tout comprendre intellectuellement. Des fois, on ne comprend pas avec notre tête, mais dans notre esprit, nous savons que c'est la vérité et après un certain temps, on prie en langue, l'esprit de Dieu nous révèle des choses et puis là, on arrive à comprendre avec notre cerveau. Mais notre esprit connaît premièrement les révélations. Hallelujah. Et là, vous allez dire, oui, mais cette vie de révélation, c'était pour Pierre. Il était spécial. Mais remarquez bien, dans Matthieu 18-18 maintenant, la connaissance révélée est pour tous les enfants de Dieu, pas juste Pierre. Remarquez dans Matthieu 18-18, Jésus a dit, je vous le dis, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera délié dans le ciel et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Il a répété les mêmes paroles aux enfants de Dieu. Hallelujah. Donc, ce n'est pas juste pour Pierre, c'est pour chaque enfant de Dieu. Ce qui est merveilleux aussi dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9. Remarquez bien, ici là, on va parler des profondeurs de Dieu. Est-ce que vous voulez vivre une vie chrétienne surnaturelle, une vie chrétienne connectée avec l'Esprit de Dieu, où vous recevez de Dieu constamment des révélations, où la parole de Dieu, elle est non seulement un livre que vous allez étudier, mais cette nourriture spirituelle vous nourrit et vous êtes enflammés d'amour pour Dieu parce que cette parole vous est révélée par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, nous lisons, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a pas entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Vous savez, ici, ça ne dit pas pour ceux qui sont plus intelligents que tout le monde, non, mais pour ceux qui l'aiment. Si vous aimez Dieu, il va se révéler à vous. Verset 10, « Dieu nous les a révélés par l'Esprit. » Vous comprenez, les révélations viennent par l'Esprit, « Car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous, verset 12, « Or nous, nous avons, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseignent la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseignent l'Esprit employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Je vais continuer. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont pour lui, une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Alors nous, nous avons la pensée de Christ. Hallelujah. Ce que je veux vous dire, j'ai lu tout ça et je n'ai pas le temps aujourd'hui de tout décortiquer malheureusement. Mais ce que vous devez comprendre en fait, c'est que les profondeurs de Dieu sont révélées aux enfants de Dieu par l'Esprit de Dieu qui habite en vous. Gloire à Dieu. Et c'est pour ça que quand un enfant de Dieu essaie d'expliquer par exemple le baptême du Saint-Esprit à un non-croyant ou même un chrétien qui ne croit pas au baptême du Saint-Esprit, la Bible nous dit l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Et des fois, les enfants de Dieu veulent être respectables, ils veulent avoir un certain respect déjà. Mais dès que vous êtes biblique, dès que vous croyez au surnaturel de Dieu, dès que vous croyez que vous pouvez parler en d'autres langues, je vais vous dire qu'il y a plein de gens qui ne vous respecteront pas. Donc, on veut plaire à Dieu, on veut recevoir de Dieu, on veut s'approcher de la parole de Dieu avec révérence, mais aussi dans une disposition où on reçoit de l'Esprit de Dieu. On ne veut pas être respecté des gens, on veut être respecté de Dieu. Et si certains nous respectent, hallelujah, mais nous savons que le mépris fait partie de la vie de l'enfant de Dieu. Oui, on va être persécuté. Si on veut vivre pieusement en Jésus-Christ pour le Seigneur, bien, nous allons être persécutés et c'est le prix à payer pour être un enfant de Dieu. Oui, c'est une souffrance permise de Dieu, la persécution des non-croyants et même des chrétiens qui ne comprennent pas des fois certaines choses qui vont nous attaquer pour toutes sortes de raisons. Mais si nous aimons Dieu de tout notre cœur, on va être tellement indifférents de ces choses-là. On va dire, « Seigneur, ce qui compte pour moi, c'est ma relation avec toi. Ce qui compte pour moi, c'est mon intimité avec toi. Je veux recevoir par le Saint-Esprit tes révélations. » Et si on veut même, par exemple, contraster, si on veut faire un contraste entre Pierre et Thomas, vous avez entendu parler de Thomas certainement, dans Jean chapitre 20, si vous venez avec moi, dans Jean, l'évangile de Jean au chapitre 20, on va voir ensemble juste rapidement. Thomas, c'est un homme qui devait être dirigé par ses cinq sens. Remarquez bien, on va aller au verset 24, donc dans Jean chapitre 20 au verset 24. « Thomas, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent, « Nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois, remarquez, si je ne vois dans ses mains les marques des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Ici, Thomas, en fait, disait, « Moi, je fais confiance à mes cinq sens. » Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison de Thomas, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présentant au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Donc ici, on voit déjà quelque chose de surnaturel. Jésus se présente sans passer par la porte. Au verset 27, « Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux, ou le mot « Macarius » qu'on a vu, bénis ceux qui n'ont pas vu et ceux qui ont cru. » Et ce texte-là nous dit, bénis êtes-vous. Bénis êtes-vous si vous savez recevoir de Dieu sans les cinq sens, sans cette dépendance sur le monde naturel. Mais vous savez recevoir par la foi, par révélation du Saint-Esprit, la connaissance de Dieu. Alléluia. C'est tellement, tellement merveilleux. Oui, gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons être dirigés par le Saint-Esprit. Dieu ne nous appelle pas à t'entonner ici et là. Essayez de deviner la volonté de Dieu. Essayez de se casser le crâne pour tout comprendre humainement. Dieu nous appelle à être à la recherche de la volonté de Dieu, à être à la recherche du cœur de Dieu, à être à la recherche de notre Dieu. Et comme on prie et on prie en esprit, notre esprit nous révèle, en fait, le cœur du Père pour nous. Et quand on lit la parole de Dieu, wow, le Saint-Esprit est là pour nous accompagner, pour nous révéler le texte qu'il a lui-même inspiré. N'est-ce pas merveilleux? C'est ça qui fait la différence entre le professeur de l'université qui ne croit même pas en Dieu, qui va enseigner la Bible, des portions de la Bible, et l'enfant de Dieu qui a soif de Dieu. Aujourd'hui, avez-vous soif de Dieu? Aujourd'hui, voulez-vous recevoir de Dieu ces révélations? Il y a la connaissance révélée de Dieu. Elle est là pour vous aujourd'hui et tous les jours si vous apprenez à recevoir de Dieu. Merci d'avoir été là aujourd'hui. A demain. Soyez richement bénis.